Salam alaykoum tout le monde ! Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Tiffany. Donc, je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Tiffany, donc je suis née en France, deux parents, tous deux irlandais et espagnols, et sur ma chaîne, on parle de l'Algérie, uniquement de l'Algérie. Vous trouverez quelques petits voyages que j'ai faits par-ci, par-là, histoire de vous faire partager un petit peu mes aventures aussi. Mais c'est vrai que quand je ne voyage pas, je parle beaucoup de l'Algérie. Pourquoi l'Algérie ? L'Algérie, tout simplement, parce que j'ai découvert ce pays quand j'avais 19 ans. Donc, vous voyez, ce n'est pas si vieux, mais ce n'est pas très jeune non plus. Donc, quand j'avais 19 ans, j'ai découvert ce pays, et depuis, je ne cesse de faire des voyages en Algérie. Je réitère mes voyages tout le temps, voire plusieurs fois par an. J'ai mes connaissances, j'ai mes habitudes, j'ai ma ville où je vais tout le temps. Enfin, ce n'est pas ma ville, c'est la ville des Algériens. Mais je vais tout le temps au même endroit. Et cette année, incha'Allah, comme j'ai dit lors de ma vidéo précédente, j'ai pris mon billet pour le mois de juillet. J'espère, si Dieu le veut, pouvoir voyager sur d'autres villes, comme Alger, comme Constantine, comme le Sahara, j'aimerais bien. Mais c'est vrai qu'en un mois, à cause du travail, ça va être un tout petit peu court et compliqué. Et de toute façon, quand je voyage, je ne prévois jamais rien. Peu importe où je suis, que je sois en Thaïlande, à New York, n'importe où, à Porto Rico, à Miami, partout où j'ai été dans ma vie, je n'ai jamais prévu ce que j'allais faire. Ou alors, quelques petites visites comme ça. Mais vraiment, c'est... Voilà, on prend le sac à dos, on y va. Donc, comme je disais, sur ma chaîne, on parle beaucoup de l'Algérie. Où cette chaîne, elle est basée vraiment pour les Algériens et pour ceux qui s'intéressent, qui sont curieux, de connaître l'Algérie ou pour les gens qui sont nés aussi en Algérie et le pays leur manque. Et ça se comprend totalement parce que moi, depuis que j'ai été en Algérie, j'ai un amour pour ce pays incroyable. Déjà à cause des gens, parce que les gens te font aimer le pays. à cause de tout ce qu'on peut trouver. On trouve tout ce qu'on veut dans ce pays. Et moi, donc, quand j'y suis allée, j'avais 19 ans. Et à chaque fois que j'y retourne, on trouve de plus en plus de choses. On trouve de nouvelles infrastructures. On trouve de nouvelles activités. Tout est, je ne sais pas, tout est à faire. Et c'est vraiment super dans ce pays parce qu'on s'y sent bien. On est accueillis, on ne se sent pas. Je ne me suis jamais au grand, jamais fait arnaquer, que ce soit dans les taxis, que ce soit dans les hôtels, que ce soit dans les magasins, n'importe où. Je ne me suis jamais fait arnaquer dans ce pays, même étant toute seule ou accompagnée. Donc, si tu aimes l'Algérie ou si tu veux la découvrir ou si tu es passionné aussi par ce pays comme moi, n'hésite pas à t'abonner. On t'accueille avec les bras ouverts de ma communauté et moi. Maintenant, j'ai trouvé une nouvelle vidéo. Mais je vous ai déjà passé Chris. Chris et Gladys, qui lui, il est new-yorkais et elle, elle vient du Venezuela. Et là, ils sont allés à Clemson. Clemson, ville magnifique, m'ach'Allah. On l'appelle la Perle de l'Orient. Donc, j'aimerais bien y aller aussi, y aller voir Clemson, incha'Allah. Et là, vraiment, je ne sais pas quoi dire. J'ai l'impression que c'est un voyage que moi, je réeffectue. Et pourtant, ce n'est pas des gens, c'est leur première fois en Algérie. Donc, ils ne connaissent personne, on est d'accord. Donc, je vais vous laisser regarder. Et on se retrouve après le premier témoignage, la première petite séquence de leur voyage. Wow, c'est très magnifique. C'est une mosquée, c'est une mosquée. C'est une mosquée. C'est une mosquée. C'est une mosquée, c'est une mosquée. C'est une mosquée. Je n'ai pas de rues. Il dit que tu dois utiliser un métal. Ah, c'est un métal. Non, c'est une mosquée. C'est une mosquée. Il est en train de faire. On est en train de faire de danser. Et je laisse trois ans. Ok, après, Nous avons eu. Et là, nous avons eu. Ils nous ont eu. Nous avons 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 eu. On a eu. Nous avons eu. Oui. Nous avons eu. On va vous. Sur la Paris-Dirons-Turne. Merci. C'est parti. Je suis un peu à l'Europe. Vous êtes en Europe. Non, oui. Amérique. Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti ! Vous êtes anglaise vous ? Non, Venezuela. Vous êtes algérienne ? Non, Venezuela. Venezuela. L'anglais, quand j'étais au cinquième, le professeur d'anglais m'a dit pourquoi M. Ben Mansour vous avez choisi l'anglais ? J'avais besoin d'avoir besoin de travailler quand j'être encore heureux. Oui, l'anglais est riche, mais il n'y a pas d'occasion de pratiquer l'anglais, il n'y a pas l'occasion. Il faut pratiquer plus, hein? Oui. Je vous souhaite, je vous souhaite, je vous souhaite un bon voyage. Bon voyage, merci, monsieur. Bon voyage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Can I take a photo? Je veux une photo. You want one too? Yes. La fille, la fille, elle a une photo avec vous. Plus de gens, 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 plus des gens, plus de gens. Il y a deux horses et cattles. Il y a une recitation anglaise. Au Wenderson, go Martini. Au Wenderson, go Martini. Paparattati, paparattati, paparattati. Il y a une chanson formidable. Tu es toujours... Je ne sais pas ceci. Tu es toujours dans mon cœur. Même si tu es loin de loin. Quand j'ai trouvé le sang de l'homme, je chante avec toi. Bill Martel est un très grand chanteur. Mais l'Algerie est un pays jeune. C'est un pays riche. Elle a besoin de ses enfants. Il y a une chanson. Il y a une chanson. Oui, c'est ce qu'on a fait. Dans cette chanson. C'est un pays riche? C'est un pays riche. C'est avec vous, bonjour ! Bonjour ! Merci beaucoup ! Bonne journée ! Bonne journée ! Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ça ? Vraiment ! Ce monsieur, comme on dit au pays, on dit le hajj Ce hajj, vraiment, masha'Allah Il nous met les larmes aux yeux, il est vraiment adorable, trop mignon Et moi, c'est ce que j'aime dans ce pays Vous savez ce que j'aime le plus ? C'est les hajjj, les hajjah Et les enfants Les enfants qu'on voit dans les rues, qui jouent au ballon Enfin, c'est cette vie Et vous voyez sa gentillesse qu'il a Sa délicatesse, sa douceur, ce respect que ce monsieur il a Et puis, il est vraiment trop mignon On a juste envie de lui faire un gros câlin Enfin Et, franchement, c'est... A chaque fois que je vois des images sur l'Algérie Sur les gens, leur comportement Je suis remplie de bonheur C'est... Voilà, donc, il n'y a pas vraiment de mots à dire là-dessus Juste, masha'Allah quoi Là, on va continuer notre petite séquence Vous allez voir que Chris et Gladys Avec leurs deux accompagnatrices Parce qu'ils ont rencontré deux petites accompagnatrices Très mignonnes aussi Ils sont allés manger une kalendika Comme on sait que la kalendika, c'est classique en Algérie Et vous allez voir comment le vendeur est avec eux Comme à leur habitude en Algérie Très accueillant, très souriant, très gentil Comme d'habitude On se retrouve après cette séquence C'est un sondage C'est un sondage Ici, dans la région de l'Ouest Et c'est fait avec Chique Peas Garbanzo Beans C'est parti Vous voulez des photos, hein ? Oui C'est parti 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 Alors là vous avez vu le mondeur de Kenentika qui a été comme d'habitude accueillant, gentil, bienveillant et qui n'a pas voulu que Gladys et Chris payent. Alors comme d'habitude, il y a des gens dans mes commentaires qui me disent, il y en a qui sont vraiment mitigés, qui sont d'accord et qui sont pour que l'étranger se fasse inviter et d'autres qui ne sont pas d'accord pour que l'étranger se fasse inviter. Alors moi je suis vraiment très mitigée là-dedans. Moi je sais qu'en Algérie, quand on veut m'offrir, j'insiste mais réellement et avec le cœur pour qu'on ne m'invite pas. Mais j'avoue que c'est très compliqué quand on jure. Alors ça c'est votre méthode les Algériens, vous êtes très forts pour ça. Quand vous jurez, on se retrouve bloqué. C'est compliqué ! Alors on essaye de rembourser la prochaine fois ou on essaye toujours de berner. Alors il faut comprendre aussi que ces gens qui offrent, pour eux c'est une sorte de sadaka du voyageur. Donc je comprends aussi, mais c'est vrai que c'est bien quand même. Si vous allez en Algérie, ne profitez pas non plus de leur gentillesse parce que les Algériens sont... Comment décrire un Algérien ? Je vais vous le décrire. L'Algérien, il a vraiment le cœur sur la main. Il a un cœur énorme, mais tellement énorme. Mais il n'est vraiment pas naïf. Et il vous sent de loin. Il va savoir si vous essayez de le berner ou pas. Et si vous faites une erreur avec lui, autant il vous a donné, autant il vous reprendra. L'Algérien, il marche juste avec la sincérité, le respect et l'honnêteté. Si vous êtes sincère et naturel, sans prétention aucune. Si vous êtes respectueuse ou respectueux envers lui. Si vous êtes agréable, gentil, sympathique, honnête. Enfin, toutes les qualités qu'il vous donne, si vous le renvoyez. Et que vous n'essayez pas de faire le serpent, tout simplement avec lui. Pas de mensonge, soyez juste honnête avec cette personne. Il va être comme ça envers vous, voire dix fois plus que vous. Voilà. Donc, celui qui ne connaît pas l'Algérien, il va apprendre à le connaître. C'est un petit conseil de ma part. Que je les fréquente depuis quelques années maintenant. Donc, je sais. Donc, c'est pour ça que je me dis que j'ai confiance en eux quand ils offrent. Je sais que c'est des gens pas naïfs. Et que s'ils le font, ils le font avec leur cœur. Et que de toute façon, c'est une sadaka. Mais c'est vrai que si toi, tu es un voyageur. Si tu regardes cette vidéo et que tu es un voyageur qui n'est pas du tout algérien. Et que c'est ta première fois en Algérie ou très peu de fois en Algérie. Un étranger n'abuse pas de leur gentillesse. Parce que franchement, tu vas économiser quoi ? Quelques centimes. Parce que ce n'est pas le coup de la vie là-bas qui va te ruiner. Voilà. Donc, on continue après cette petite séquence dans la Calentica. Dans le restaurant de Calentica. Je vais vous montrer une séquence vraiment super mignonne. Donc, vous le savez tous, dans cette vidéo, c'est le Joumara. Dans le Joumara, qu'est-ce qu'on fait ? En Algérie, comme je pense dans beaucoup de pays du Maghreb, je ne sais pas. Bon, là, vous pouvez me direz. Mais je sais qu'en Algérie, on a le couscous. Donc, le couscous, tous les vendredis, on le mange en famille. Donc, là, Chris et Gladys se font inviter pour un couscous. Je ne sais pas chez vous si vous le faites. Mais moi, je vois souvent en Algérie des gens qui offrent une belle assiette de couscous à d'autres personnes. Voilà. Donc, là, c'est vraiment une jolie séquence. Je vous laisse regarder. C'est une jolie séquence, c'est une jolie séquence, c'est une jolie séquence. Place la jolie séquence, c'est une jolie séquence, c'est une jolie séquence. C'est un jolie séquence Viens, 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 viens Viens, viens, viens He left them with no couscous Only, dude, I'm telling you Things like this Wouldn't happen in many parts of the world, man He was halfway through a spoonful and they just pick up the couscous and walk away with it Assalamu alaikum Here baby, try Of course It is delicious, very good You already tried couscous? Wow, thank you It's nice It's good, huh? It's good, huh? Oh no Water Water Look, here There Mmm So great Wow, that is delicious It's delicious Wait Wait It's new You make... Huh? Did you make the couscous? No, no The couscous, it's very good No, no No She's a woman She doesn't Oh, okay so every house every house makes a couscous to chel oh delicious delicious tradition de tlemsen very good thank you man can you tell them can you tell them that was amazing the best couscous i've had very good thank you let's try let's get one more piece we know man i'm making a mess wow algerian food delicious yes california he said i have a nice heart you have a nice heart thank you tell him um tell him that i have a lot of love and respect for islam because you guys treat everybody like family when we come to your home can you tell him normal 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 everybody welcome huh normal normal chef this is all normal here in um in algeria now algerian is algerian cip what an incredible experience huh the couscous was incredible too that was better than the one we had um in algeria this is the best couscous like it it can be more local than this and more traditional that it's a friday like it's a special day for couscous with this sound with the moss yeah and with them sharing their precious day of the week yeah yeah it's amazing that they share this with you how old 34 34 and how old are they 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 Il z'exprîtraait le pays. C'est pas un Reporter. Qu'est-ce qu'il me dit ? Ah, il est chouette ! Cette noun, il est marroné. Il est marroné. Je suis 22 ans. Tu marroné un petit père ? Tu marroné un bébé ? c'est le lit c'est le lit c'est le lit après le mariage ok tu parles français non 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 ça choui et à peu de français et l'arab arabes non 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 espagnol ? c'est espagnol ? c'est espagnol ? c'est comme ton nom ? criss mon nom est Mohamed Alameen Mohamed Mohamed Alameen merci pour la comune c'est comme Benito ? c'est pour le tableau c'est le taam C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! J'ai mis un peu de temps pour le faire avec vous ! Je ne veux pas de temps pour le faire avec vous ! Je ne veux pas de temps pour le faire avec vous ! Il me dit que j'ai juste cette expression pour utiliser ça avec un étrange quand je viens ici OK ! Merci ! Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes ici ? Il y a beaucoup de touristes ici ? Il y a beaucoup de touristes ici ! Il y a beaucoup de touristes ici ! Il y a tout ! Il y a quelqu'un d'amélioré ! Il y a quelqu'un d'amélioré ! Américain ! Il y a quelqu'un d'amélioré ! C'est ce que j'ai joué ! J'aime les expériences comme ça ! C'est ce qui fait le monde un endroit spécial ! Vous pouvez aller en tout le monde et sentir à ce sujet ! C'est rassé ! C'est rassé ! C'est rassé ! C'est rassé ! Il va faire que j'ai pensé ! Nous étions en parler de ce qui a dit-on ! C'est rassé ! Les régions de régler ! Et vous ne connaissent même pas le endroit ! Algeria c'est un pays pour le monde rire ! Oui ! Alors, j'ai tenu l'amélioré ! Il y a maître ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Votre bienveilé Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le mauvais commentaire Sous-titrage Société Radio-Canada